Les températures extrêmes que nous pouvons subir peuvent affecter notre état de santé, soit parce que nos capacités d'adaptation sont dépassées, soit parce que nous souffrons d'une ou plusieurs pathologies chroniques. Il s'agit par exemple des infections cardiovasculaires, pulmonaires, qui vont abaisser notre seuil de tolérance aux températures extrêmes. La canicule de 2003, dévastatrice pour les personnes âgées, nous a permis de mieux comprendre ces phénomènes et de dicter des recommandations que je vous livre d'emblée. Essayer de rester au frais, ce n'est pas toujours facile. Boire, boire beaucoup, même si l'on n'a pas soif. Et de ne pas faire d'exercice important ou trop long, parce que l'exercice des contractions musculaires augmente la chaleur au niveau de notre organisme. Notre température est assez finement régulée grâce à une région de notre cerveau que l'on appelle l'hypothalamus. Cet hypothalamus est renseigné en permanence sur la température corporelle. Cette température, vous le savez, est de 35 degrés et subit des variations mineures. Les trois meilleures méthodes pour mesurer la température restent les voies rectales, buccales ou la mesure tympanique. Chacune a ses normes propres. Ainsi, la température rectale est normale entre 36,5 et 38 degrés Celsius. La température buccale est considérée comme normale entre 35,5 et 37,5. Et enfin, la température auriculaire tympanique est normale entre 35,8 et 38 degrés. Des ajustements vont se produire en fonction de la température extérieure. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quand il fait chaud ou très chaud. Ces ajustements, c'est quoi ? C'est la mise en route de notre climatisation. Le meilleur élément de notre climatisation, c'est la production de sueur qui peut atteindre plusieurs litres par jour. C'est en effet l'évaporation de cette sueur au niveau de la peau qui va permettre le refroidissement du corps. C'est un peu le principe des réfrigérateurs. Encore faut-il que cette production de sueur puisse se produire. Deuxième élément, il faut qu'il y ait un courant d'air pour que l'évaporation se produise. Enfin, dans un air trop humide, l'évaporation ne pourra pas avoir lieu. Ce qui pose le problème des coups de chaleur dans les zones tropicales. D'où l'intérêt majeur qu'il y a de boire, et de boire encore même si l'on n'a pas soif. Sinon, notre corps va économiser l'eau pour alimenter deux organes prioritaires qui sont le cœur et le cerveau. Il est toujours intéressant dans ces conditions climatiques extrêmes de chaleur de pouvoir contrôler notre température corporelle. A partir de 38 degrés, c'est une hyperthermie. Notre organisme commence à chauffer, mais à partir de 40 degrés, ça ne va pas bien. C'est le coup de chaleur. Il y a des signes d'alerte, la soif, des nausées, des maux de tête, une fatigue, une peau rouge, chaude. Et puis après, un cœur qui bat vite, une tachycardie. Ou une respiration qui devient courte. À ce stade, il faut tout mettre en œuvre pour rabaisser la température corporelle. C'est d'abord, boire, je ne le dirai jamais assez. C'est l'utilisation de ventilateurs pour justement créer ce flux d'air qui permet l'évaporation, qui permet le refroidissement. Au besoin et en l'absence de climatisation, on peut placer des bouteilles d'eau remplies de glace devant les ventilateurs. Sinon, il y a les bains dans une eau froide. Mais attention, pas trop froide. Sinon, on risque un choc thermique. 35, 36 degrés de température d'eau, par exemple. Et puis, évidemment, il faut surveiller la température. Rappelons que les personnes âgées restent les plus vulnérables. Ainsi que les patients atteints de maladies chroniques, surtout des maladies cardiovasculaires. Les sportifs aussi sont fragiles, en tout cas ceux qui ne consentent pas à limiter leurs efforts, à limiter l'exercice physique. Leur organisme va chauffer et par la température extérieure et par la production de chaleur d'origine musculaire. La meilleure mesure préventive est de contrôler, d'assurer les apports en eau, même si on n'a pas soif. Et d'éviter les boissons énergétiques, les boissons sucrées, bien sûr, les boissons alcoolisées. Il ne faut pas oublier, enfin, que le coup de chaleur peut être mortel. Et c'est là la cause de décès du premier marathonien de l'histoire, qui, pour avoir trop couru dans une ambiance très chaude, en est mort. Mais ça, c'est une autre histoire.